Un livre explosif ou un coût financier ? Dans quelques jours, la demi-sœur de Meghan Markle publiera The Diary of Princess Pussy Sister, dans lequel elle promet de raconter la vérité sur sa vie qui est vraiment plus étrange que la fiction. Et si Samantha Markle attend impatiemment la sortie de son ouvrage, elle ne se risque pour l'instant pas à en dévoiler le contenu. Depuis que la duchesse de Sussex a épousé le prince Harry, elle doit composer avec une famille encombrante et embarrassante. Et notamment une demi-sœur très médiatique, qui ne rate jamais une occasion de la critiquer. Mais à la croix, les admirateurs de La Maman du Petit Archie ne seront pas froissés par son livre, où elle ne racontera rien de croustillant. Ou rien du tout, car de l'autre côté de la Manche, comme aux Etats-Unis, les journalistes sont très sceptiques sur le contenu de cet ouvrage. Certains se demandent même si Samantha Markle ne réalise pas là un incroyable coup de com' qui lui permettra de gagner beaucoup d'argent. Et si Samantha Markle semblait avoir calmé son ire contre Meghan Markle, il n'est n'est rien. Dans une interview accordée à 50 Minutes Inside ce samedi 16 janvier, la demi-sœur de la duchesse a habillement contourné les questions de la journaliste, évitant de verser dans le sensationnalisme qu'elle a surdétesté. Elle a seulement tisé son ouvrage en lançant une lourde accusation contre le couple princier, « Je peux juste vous dire que ce mariage n'est pas ce qu'il paraît être ». Une étonnante phrase, qu'elle n'a pas voulu développer. Mais en attendant la publication de ce livre, Meghan Markle se ronge les sang. Selon ses proches en effet, la duchesse a l'estomac retourné par cette nouvelle attaque. Mais elle ne se montra ni contrariée ni ennuyée par cela en public, comme l'assure l'un de ses proches dans les colonnes d'Intouch. Malgré les craintes de la duchesse de ce sexe, son mari soutient totalement Meghan et ne croit pas un mot qui sort de la bouche de Samantha. Samantha Markle, ce n'est pas un livre sur sa vie secrète et si Samantha Markle a promis que le livre ne serait pas une histoire qui raconte tout, Meghan Markle a de quoi s'inquiéter. Je ne sais pas si elle sera à l'aise avec ça. Si est-il juste et équilibré ? Naturellement, il y aura certaines choses qu'elle aimera et d'autres qu'elle n'aimera pas, assurait la demi-sœur de la duchesse. La vérité est plus étrange que la fiction et je me suis fondé sur la vérité. Dans une interview accordée à Us Weekly, l'autrice précisait que ces mémoires n'ont jamais été conçues pour attaquer, s'assurait, il y a beaucoup à prendre, le bon, le mauvais et le laid. J'ai été très clair sur le fait que je n'écrivais pas un livre qui allait ressembler à un tabloïd. Je l'ai dit il y a deux ans, mais personne ne voulait y croire. Au sujet de la réaction de sa demi-sœur, elle a ajouté dans 50 minutes Inside qu'elle ne voulait pas qu'elle s'inquiète. Ce serait fou car j'écris la vérité, donc j'estime qu'on ne doit pas avoir peur de la vérité, a-t-elle conclu. Ce n'est pas un livre sur sa vie secrète en boîte de nuit. Si, est-il la vraie vie ? Tu sais ce n'est pas un livre sur le petit déjeuner. C'est une petite petite déjeuner. Pour Now C'est pas un livre sur le secret. Merci d'avoir reç realistic mon cœur et